Bonjour et bienvenue à Up! Dans le wok! Aujourd'hui, on va cuisiner un plat très classique, c'est le bœuf aux oignons. C'est un plat qui nous a été demandé à plusieurs reprises, et je crois que les gens aiment ce plat-là parce que c'est tellement simple, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Dans le fond, ça va juste prendre du bœuf et des oignons, et le reste des petits ingrédients pour assaisonner ça, tout le monde a ça dans leur garde-manger ou leur frigo. Et en plus de ne pas avoir beaucoup d'ingrédients, c'est vraiment rapide à faire. On va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! Avant de couper notre bœuf, on va préparer la petite marinade, comme ça on va juste pouvoir couper nos tranches et mettre ça direct dans la marinade. Pour commencer, on va avoir deux gousses d'ail très finement hachées, et l'ail, on va la hacher finement plutôt que de laisser des gros morceaux, parce que la cuisson de la viande se fait super rapidement, fait que si vous laissez des trop gros morceaux d'ail, ils n'auront pas le temps de cuire et ça va juste faire de l'ail cru, c'est moins bon en bouche. On va aussi mettre une cuillère à table d'huile de canola, une cuillère à table de sauce d'huître, deux cuillères à thé de sucre, une cuillère à thé et demie de sauce soya claire, une cuillère à thé et demie de sauce soya foncée, et un quart de cuillère à thé de poivre noir moulu. On peut tout mélanger ça. Et là, on va laisser ça vraiment juste à côté parce qu'on va venir couper la viande. Et on va utiliser 300 g de faux filets ou de filets. Et je vous conseille vraiment aussi de mettre votre viande au congélateur pour peut-être une heure, une heure et demie, tout dépendant de la grosseur de la pièce de viande. Ça va vraiment juste être plus facile à couper en tranches minces. On doit venir couper dans le sens contraire de la fibre de la viande, et on fait des tranches de 2 mm. Si jamais vous utilisez vraiment un autre type de viande un peu plus coriace, si c'est de l'œil de ronde ou n'importe quelle autre viande qui n'est pas aussi tendre que du filet, vous pouvez aussi mettre dans la marinade un peu de bicarbonate de soude, comme environ une demi-cuillère à thé ou même jusqu'à trois quarts de cuillère à thé. Le bicarbonate de soude, ça fait vraiment des miracles avec la tendreté de la viande. Mais quand on utilise par exemple des viandes super tendres comme ça, il ne faut pas en mettre parce que là, ça va trop la rendre chewy, ça change trop la texture et on perd la bonne texture naturelle de cette pièce-là. Une fois qu'on a fini de couper notre viande, on met ça dans la marinade. On remue bien pour que chaque morceau soit bien enrobé de marinade. Normalement, pour mélanger mes marinades, j'aime ça le faire à la main, juste parce qu'on dirait que ça va mieux entre chaque morceau. Mais là, il y a tellement de sauce soya foncée qu'on va y aller à la cuillère aujourd'hui. J'aurai les mains foncées finalement, ça va vraiment mieux à la main. C'est comme ça, là. Il ne faut pas qu'il soit collé comme ça. On y veut toutes dans la marinade. Une fois que la viande est bien mélangée à la marinade, on va couvrir ça avec une pellicule de plastique et on va laisser ça au frigo pour 30 minutes, le temps de bien imprégner les saveurs. Le bœuf aux oignons, c'est un plat qui est fait pour être un peu sec. Il n'est pas supposé avoir vraiment de sauce dedans, mais à notre goût à nous, on aime ça quand il y a quand même un petit peu de sauce et on sait que la majorité de nos fans aiment les plats sauceux aussi. Il ne faut pas trop en faire parce que ça dénature un peu le plat et ça fait juste un plat trop salé également. Donc je ne vous conseille pas de doubler ou tripler la sauce. Donc pour la petite sauce, on a besoin de deux cuillères à table d'eau. À ça, on va rajouter une cuillère à thé de sauce d'huître, une demi-cuillère à thé de sauce soya foncée et on va épaissir ça avec deux cuillères à thé de fécule de maïs. Et là, je pense que ça va juste être plus facile de mettre mon liquide dans ma fécule. Donc on brasse le petit mélange ici et on met ça dans la fécule. On va juste le remélanger pour bien combiner la fécule. Et en passant, la petite sauce est optionnelle. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui aiment quand c'est un petit peu plus juteux, quand on veut avoir un petit peu de sauce à mélanger dans le riz. Mais normalement, on pourrait faire la recette sans cette sauce-là, juste avec la marinade qu'il y a dans la viande. Je sais que ça n'a pas l'air de beaucoup de sauce, mais je vous le dis, je l'ai essayé avec plus de sauce, puis ça ne faisait pas un aussi beau résultat. Le plat était comme rendu pâteux un peu. Fait que ça, on va garder ça de côté. On va l'utiliser juste rendu à la cuisson. La dernière chose à préparer, ça va être nos oignons. Moi, je vais utiliser des oignons jaunes bien ordinaires. On en a besoin de deux à trois moyens. Au total, 250 grammes environ. Donc une fois qu'on l'a bien épluché, on va le couper en deux. Et on va juste faire des juliennes d'environ un centimètre. On peut venir enlever aussi le petit milieu. Fait que ça devrait vous faire des tranches à peu près ce format-là. Si vous voulez, vous pouvez quand même faire des oignons plus larges ou plus minces. C'est vraiment juste les temps de cuisson qui vont varier un petit peu. Et ça, c'est pas nécessaire, mais moi, j'aime bien venir séparer tous mes oignons d'avance. Vous pourriez toutes mettre les oignons dans le wok puis ils vont finir par se séparer. Mais je trouve que ça cuit plus vite quand ils sont déjà séparés d'avance. Fait que ça fait beaucoup d'oignons. Si vous voyez qu'il y en a des gros morceaux comme ça, qui étaient comme sur les bordures, si c'est trop gros pour vous, profitez-en pour venir les couper. Fait que là, il nous reste juste vraiment à attendre que la viande finisse de mariner. On va s'installer avec le wok et on va être prêts à commencer la cuisson. Et une chose aussi que j'ai oublié de mentionner, préparez-vous du riz jasmin parce que c'est un plat qui, je trouve, qui est meilleur à manger avec du riz. Donc là, ma viande a fini de mariner, on peut passer à la cuisson. On va mettre la température du wok à feu moyen élevé. Moi, je laisse ça autour de 300 degrés Fahrenheit. Et on va commencer avec la cuisson des oignons. Donc on met un petit fond d'huile et on va cuire les oignons. Moi, je vais les cuire pendant environ 2 minutes et demie. Le temps pourrait varier un petit peu chez vous, mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les oignons commencent à griller un petit peu, mais il faut pas que ce soit complètement cuit. Au bout de 2 minutes et demie, je les retire pour passer à la cuisson de la viande. Pour cuire la viande, on va remettre un petit fond d'huile. On va venir étaler la viande pour essayer de griller un côté en premier. Et ensuite, on va pouvoir la remuer. On va cuire la viande comme ça pendant une minute et demie. On veut pas trop la cuire, on veut que ça soit encore un petit peu rosé. Au bout d'environ une minute et demie, je vais remettre les oignons et on va continuer de cuire pendant encore une minute et demie ou jusqu'à ce que la viande et les oignons soient cuits complètement. Je remets les oignons comme ça à la mi-cuisson de la viande, comme ça toute la marinade de la viande va venir se mêler aux oignons. Quand on a atteint la cuisson qu'on aime pour la viande, on remue la petite sauce qu'on a faite au début, parce que la fécule va tout se ramasser au fond du plat. On ajoute ça au wok et on va remuer jusqu'à temps que ça s'épaisse bien comme il faut. Ça va prendre seulement quelques secondes. notre bœuf aux oignons est prêt, on est prêts à servir. Moi je vais le manger avec un petit peu de riz jasmin. La viande est tellement tendre! On va se le dire là, du faux filet, c'est tendre puis c'est bon. Les oignons sont juste encore assez croustillants, ils sont pas trop cuits. J'en ai mangé toute mon enfance puis je retrouve le même bon goût. Vous allez adorer ce plat là, c'est certain! Excellent! Si vous avez besoin de la version écrite de la recette, ça va être sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient nous supporter, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous aimeriez nous poser des questions ou nous envoyer des photos des plots que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Pis là, pour ceux qui sont habitués à nos vidéos des dernières semaines, vous avez remarqué qu'Amy fait tout le temps partie des vidéos à la fin parce qu'elle commence tout le temps à pleurer quand on est rendu à goûter. Mais là aujourd'hui, j'avais toute bien habillée parce que je m'attendais à ce qu'elle pleure puis non, c'était tellement une recette rapide à faire qu'elle n'a pas eu le temps de se rendre à un autre biberon. Émy, tu veux-tu montrer ta belle petite robe? Montre ta belle petite robe à tout le monde! Oh! Gros bébé!